Bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va traiter la deuxième partie de la phytopathologie. Donc on arrive à les relations entre les symptômes, les dégâts et les pertes. Donc dans cette vidéo, on va vous raconter les relations entre les symptômes, les dégâts et les pertes. On va voir les relations entre les symptômes et les pertes qui sont les symptômes et les maladies. Habituellement l'intensité des symptômes, c'est-à-dire des maladies, est évaluée à l'aide de deux paramètres. Et là, on va voir les symptômes. Pour nous dire l'évaluation des symptômes, nous devons avoir deux paramètres, c'est-à-dire que nous devons ajouter les paramètres. l'incidence. L'incidence, c'est la proportion des unités maladies. C'est-à-dire que l'incidence, c'est la proportion des unités maladies. C'est-à-dire que l'incidence, c'est la proportion des unités maladies. Les organes d'une plante, c'est-à-dire que l'on peut avoir une plante, c'est-à-dire que l'on peut avoir une plante. Les plantes d'une plante, c'est-à-dire que l'on peut avoir une plante. Par rapport aux plantes, c'est-à-dire qu'une partie des plantes. Par exemple, ici, on parle de la proportion des feuilles infectées. Par exemple, on a vu des feuilles et on a vu des feuilles. On a vu que l'on a vu des feuilles en nombre de plantes. Et on a vu que l'on a vu des feuilles maladies. On a vu que l'on a vu des plantes est une plante. Et on a vu que les proportions sont les feuilles maladies. Il faut parler de l'incidence. En l'inventé de la sévérite, on a vu des évolutions quantitatives. Ici, la sévérite est la sensation de la maladie. C'est une sensation de vie d'une évolution quantitativa. parce qu'elle a une autre chose à la chimie c'est-à-dire la chimie ou la du dégré d'attac la chute de l'hégoum la chute de l'hégoum sur la plantes, par exemple le % de la surface folière c'est à dire on va voir quel est le surface infracté par la maladie il y a la faune comme on peut dire la faune est 100% et la place infractée c'est à dire c'est à dire le % qui est infracté par la necrosis donc voilà il y a une relation c'est à dire l'incidence ou l'incidence c'est à dire l'incidence c'est à dire les unités infractées par rapport à c'est à dire les plantes c'est à dire la plante ou la partie c'est à dire la relation c'est à dire 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 une comparaison entre quatre des plantes c'est à dire la quantité c'est à dire c'est à dire c'est à dire 100% c'est à dire 10% 20% 40% c'est à dire c'est à dire la quantité c'est à dire On va voir le pourcentage infecté par des plantes. On va voir quels sont les différents types de symptômes pathologiques chez les plantes. Il y a une évaluation, j'ai déjà fait une vidéo concernant l'évaluation. J'ai besoin d'évaluer ou d'évaluer, sinon j'ai déjà fait une vidéo. Mais j'ai déjà fait une évaluation. On va voir les symptômes. Qu'est-ce que c'est un symptôme ? Un symptôme, c'est une modification de phénotype par rapport à celui qui est attendu. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est-à-dire que l'évaluation des maladies ou des maladies, c'est qu'une des cifres que nous cherchons, nous n'avons pas d'évaluer. On va voir une nouvelle cifre qui est dans la voie. Mais ces symptômes ont appris à la voie de nous. On va voir la voie de la voie d'évaluée. C'est ce qui est ici. On va voir une génétique maison culture. Bien sûr, il y a des environnements à biotech et biotech. On va voir la voie de la maison culture. Et puis on va voir une symptôme. qui est différente par rapport à celui qui est attendu ici. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Il y a quelques définitions. Il y a un temps d'incubation. Il y a un temps de latence. Il y a un temps de primaire. Il y a un temps de secondaire. Il y a un temps d'incubation. Il y a un période qui sépare le moment de l'infection de la plante de l'expression des symptômes. Il y a un temps d'incubation. Il y a un temps d'incubation. Il y a un temps d'incubation. Il y a un temps qui est le moment d'infection. de la plante, de la spirulation c'est-à-dire que le temps de la latence est-à-dire que le temps est-à-dire qu'il s'enlève le moment de l'infection de la plante c'est-à-dire qu'il s'enlève l'infection dans la spirulation c'est-à-dire que l'agent qui commence à faire la spirulation et qui commence à faire la différence en tant que les symptômes premiers sont des symptômes directement responsables de l'anomalie observée également appelées symptômes-causes par exemple des necroses rationnaires produites par un parasite de sol c'est-à-dire que les symptômes premiers sont les symptômes qui sont les symptômes qui sont les symptômes directes en tant que symptômes secondaires ou secondaires sont des symptômes qui sont la conséquence des symptômes premiers qui sont les symptômes qui sont les symptômes qui sont les symptômes par exemple qui sont les symptômes que montrent les plantes qui sont les symptômes qui sont déidyes sur les plants qui filtrent la batterie qui signifhoot sur les infections On voit qu'il est l'interaction d'organe or l'étrace d'une l'éthrée par exemple, les ghasines, les détails ou le feu qui ont dérouillé qui ont dérouillé la modification anatomique du détail là-bas, il y a la modification au niveau anatomique et qui ont dérouillé la quantité soit dans le ghasines ou dans le détails l'arisan, le feu Il y a une modification au niveau des feuilles, c'est une modification au niveau des feuilles dans l'avraque des nabattes. Modification en touchant les fleurs, les fleurs sont des modifications. Les anomalies de croissance, c'est-à-dire que ces anomalies sont gigantesques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes, ou c'est-à-dire qu'il y a des anomalies internes, qui sont dans l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs sont pathologiques. Premièrement, modification de couleur. Il y a un antracnose. C'est l'antracnose, c'est l'excès de pigment rouge violacé. Il y a beaucoup d'excès de pigment rouge. Il y a beaucoup d'excès de pigment rouge. Il y a beaucoup d'excès de pigment rouge. Il y a beaucoup d'accès de la peau. Il y a beaucoup d'accès de l'albinisme. Il y a beaucoup d'accès de pigment rouge. Chlorophyllia C'est l'albénisme Pour la mélanose, la production de la substance foncée La mélanine C'est un produit de la substance foncée C'est un produit de la substance foncée La mélanine Le mosaïque C'est un produit de la zone de coloration C'est un produit de la zone C'est un produit de la zone C'est un produit de l'altrée D'artenance C'est un produit de la zone C'est un produit de l'oeuvres C'est un produit de l'or Je ne traions pas ces parties alors qu'elles sont colorées chez les plantes normales. Les plantes normales sont des fleurs colorées. Donc, si vous avez le verre sens ou dans l'état anormal, dans l'état anormal, vous n'avez pas le color, vous n'avez pas le verre. Donc, voilà, ici, dans le diapositive, l'exemple de l'intracnose. Il y a des pigments rouges violacés qui n'ont pas l'intracnose. Il y a des pigments rouges. Il y a des pigments rouges. Il y a un exemple de chlorose, où il manque de chlorophylle. Il n'y a pas de chlorophylle de ça. se traduisant par une pâleur de la coloration du feuillage pour avoir un peu de chlorophylle. Il y a des pigments rouges. 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 Une'dis vrai bâg нашей donc. Tout comme la pâleur houges. Et il y a des pigments rouges. Il y a des pigments rouges. des rassins. Donc, nous allons parler de l'altération d'organe. Nous avons une necrose. Une necrose est une altération résultante de la mort des cellules. C'est une étoile de cellules. C'est une necrose. Une necrose est une nacre. C'est une nacre. Nous avons une boucle dans les feuilles. C'est une étoile de la mort des cellules. La pourriture C'est une altération résultante d'une décomposition des tissus. C'est une maladie dans les tissus. Bien sûr, c'est une décomposition. C'est une décomposition. C'est une décomposition. C'est une autre pourriture. Nous avons vu des taffons dans les fruits, les racines, la pomme de terre, la carotte, et la carotte. En fait, le flitrissement est un double. Double, c'est une perte de t'ergecance. C'est une perte de t'ergecance. C'est une perte de t'ergecance. Le flitrissement provient d'un difficile en long. C'est une perte de t'ergecance. il n'a pas eu de l'eau donc la première question ou bien dans le dysfonction peut-être que il faut avoir un dysfonction anormal de la condition de l'exélim qui nous appris le cèvre ou non de l'eau vers les autres organes Si l'exélim a un problème, il n'a pas de problème de l'exélim, il n'a pas de problème de l'exélim, il n'a pas de problème de l'exélim. Par exemple des parazides radiculaires, des racines ou des vasculaires. Il peut être réversible ou irréversible. C'est-à-dire qu'il peut être réversible de l'exélim. Donc c'est le flétrisme tout simplement. Il y a un autre exemple de l'écrivain. Comme je l'ai dit, ce n'est pas de problème. C'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'il y a l'écrivain de l'écrivain. Il y a l'écrivain d'écrivain. Il y a la pérature de la sclérothénie. Il y a la pérature de la sclérothénie. Il y a la pérature de la frais. C'est le cas qui est le scénario de Boutrytis. Le diapositive suivant, c'est l'exemple de la flitrismo. Comme vous l'avez vu ici, vous voyez. Le feu ici, c'est un peu de 200. C'est le cas de la pierre d'eau. C'est le cas de la pierre d'eau. Trois, nous allons voir la modification anatomique du rameau d'eau. Donc, ces modifications anatomiques du rameau d'eau, nous avons une baleille de sourcil, qui est une prolifération abondante du rameau d'eau. C'est le cas de la pierre d'eau, nous avons mis en place les mécanismes du rameau d'eau. C'est ce que nous connaissons, ce qui concerne le fait des films de la pierre d'eau. Il y a une chaleur qui a été un petit peu de la chaleur qui a été mis en place de la chaleur car ce qui a été mis en place d'abondance de l'écrivain dans une ville Et il y a une autre chose qui est la chaleur qui est l'altegation locale de la cource C'est un chaleur qui est en place de la cource C'est la chaleur qui est l'altegation locale de la cource de l'écorce, le necrose corticale. Nous devons juste l'exemple de l'écorce corticale ou l'altération de l'écorce. C'est l'exemple de l'accès et de l'accès ici. Pour la première photo, il y a la chancre de l'anectria sur le poire. Deuxième image, il y a la chancre de l'alternarie du l'atige du l'atomate, il y a la chancre de l'alternarie du l'atige du l'atomate et il y a la chancre de l'alternarie. Voilà, il y a la chancre de l'alternarie, qui est l'abondance de l'alternarie. Deuxième image, il y a la chancre de l'alternarie du l'atomate et de la chancre de l'alternarie du l'atomate. Il y a la chancre de l'alternarie du l'atomate et des arguments. C'est-à-dire que le phytoplasma n'est pas des virus. Le symptôme 4, c'est une modification au niveau des feuilles. C'est-à-dire que c'est une modification des feuilles. Il y a le frisoli, qui est la boursouflure et le gonfronment de l'infolia. Il y a l'exemple de la pomodote. Il y a l'exemple des feuilles. C'est un exemple de la feuille. C'est un exemple normal. Il y a des des tèches et des tèches. Il y a des tèches. Il y a des tèches. Il y a un virus qui s'appelle virus Y. Il y a un virus de la pomodote. Il y a un virus qui s'appelle l'épicero. Il y a un virus qui s'appelle la pomodote. Il y a un virus qui s'appelle la pomodote. qui s'appelle la patate douce ou qui dirait que la peau de fleurs est conforme à l'hympholie qui s'appelle la peau de fleurs qui s'appelle la peau de fleurs qui s'affecte directement la photosynthèse 5 modifications sur le fleurs on a la pièce de fleurs qui s'appelle la pièce de fleurs qui s'appelle la pièce de fleurs où ni un peu de fleurs qui s'appelle la pièce des fleurs sont 자gurs plein futur ciqui d' UPama toutes lesặtés qui était le fleurs qui s'appelle une l'Eta normal et ogni temps même dans une ligne un cuántique N'prises oublier la pièce de fleurs à la pièce de fleurs est une dynamique précise qui s'apprennent dans le feu et nous avons le chlorenti le chlorenti qui s'appelle le chlorenti c'est la transformation du vertical flore en nougat folie c'est-à-dire qu'il y a une flore qui s'apprenne le feu c'est la flore la flore qui s'apprenne le flore c'est la flore mais la flore comme le vign書 il y a des symptômes vous pouvez être avec ce qui s'appelle vousohnt d' Lindsay avec le Eystenz j'ai vu le flore l'on est neutre mais attendez la flore vous parliez Le cause de ce qui est le virus est le phytoplasm. Il y a la cloranthiola. C'est comme il y a vu. C'est pour que l'olio ait le flou, c'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou. Un autre exemple ici, c'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou. Diapositive suivant, nous trouvons les anomalies de croissance. Les anomalies de croissance de la plante, c'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou. Ce qui est là, c'est qu'il y ait le flou. C'est qu'il y ait le flou, c'est qu'il y ait le flou. Il y a un flou, il y a un flou. Il y a un flou, il y a un flou, il y a un flou. L'exemple l'autre, il y a une déformation d'organe. C'est l'hypertrophie ou l'jigantisme. L'hypertrophie ou l'jigantisme, c'est qu'il y ait le flou. L'exemple l'autre, il y a une déformation d'organe. C'est qu'il y ait le flou ou l'jigantisme. C'est qu'il y ait le flou. Il y ait le flou ou l'jigantisme. L'jigantisme, c'est qu'il y ait une déformation d'organe. C'est qu'il y ait une déformation d'organe. C'est qu'il y ait un flou. L'hypertrophie ou l'hypertrophie, c'est qu'il y ait un flou. C'est qu'il y ait une croissance anormale. C'est qu'il y ait un flou. C'est qu'il y ait un organe. Il y ait un organe qui a été plou. Il y ait un flou. Il y ait un flou. C'est un encroissement de dimension du cellule. C'est l'hypertrophie. C'est l'hypertrophie. C'est une flou. c'est une multiplication normal de l'hyperplastique ce n'est-ce qu'il y a l'imlaqué ou l'hyperplastique ou l'hyperplastique en premier, c'est c'est l'nonisme l'nonisme c'est l'exemple de déformation du fruit dû au virus du bois stré du pommier c'est l'exemple du pommier c'est l'exemple l'nonisme c'est l'nonisme c'est l'nonisme c'est l'nonisme d'une plante d'orgue infectée par le virus du l'nonisme de l'orgue c'est l'abréviation d'accord on va voir le diapositive suivant ici nous avons des anomalies internes des plantes l'unisme l'anomalie et le telos le telos c'est le centre des expansions visiculaires sous forme dans l'exemple ce telos est-ce que nous avons au niveau du telos qui est-ce que nous avons dans l'exemple ou bien ce telos est-ce que nous avons des cellules des cellules des cellules des cellules des cellules qui sont adjacentes qui sont le cas qui est une polysaccharide ceci est une polysaccharide sur le sucre il y a une protéine ou une protéine qui recouvre normalement l'intérieur des cellules un micro qui est dans le cas de certaines maladies formés des poes anormales à bon d'entrer en normal qu'aie s'addi l'ina d'oùk l'iflouim ou qu'aie s'addi l'ina d'oùk l'iflouim tarra soubèt l'i qu'aie s'addi l'ina d'oùk l'iflouim sauf il plant j'ai n'y k'a t'habs d'aq la l'transport di al-sivori to l'elabori k'a t'habsso ou bittali a-tchi k'a addil l'ina ila moult di al-la plant voilà hana ya f'haad diapositive anna telos k'aibban li koum au niveau à l'antérior di al-l'ikselim en illat katartemma ala bien sûr radii s'addi lina had li vissouk amel radii s'addi l'ina had li vissouk amel radii s'addi l'oùk l'itali l'otransport marad prachennamazel anna ya telos don di vissouk de gselim d'une plante de tomate infectée par verticillium albo atrium faad diapositive anna l'kalos kima katruvouh naia anna l'antrasobat diel afuon amel radii s'addi l'hi naia anna s'douli lina trasobut imma wuhubisouli na daki l'alifluwe ah aakhir haja ghaadi n'choufuhaf hafad adi l'hade anna kwaosans patolojik anna kwaosans kajjuna les organismes les gals les gals l'altération superficielle de l'épiderme de la plante les gals sont les gals à la face à la face d'une organe ou à la plante ou à la feu l'excroissance due aux insectes le gals qui s'applent dans les gals qui s'applent dans les gals et les gals en l'épiderme de la plante avec un seul et il y a une une forme de la forme de la forme de la forme ou de la plante le gals le gals qui s'applent des insectes des bactéries des champignons et le tumour qui s'appelle l'auram ou l'auram le tumour pour la prolifération des tissus à une modification génétique de l'auram qui s'applent d'une d'un contraire des tiqu strengths d'une ou des terres ou des termes d'une infécution qui déclencent avec l'agriobacterium c'est le bactérium thumofasien c'est le bactérium thumofasien qui est l'hypnée et qui lui permet de faire la modification au niveau génétique c'est le bactérium qui va mettre le bactérium dans la plante et qui va faire la modification au génétique voilà là l'exemple avec un insule qui n'ont pas vu qu'il y a l'hôpheur sur la surface de l'organe c'est une façon de faire qu'il y a l'organe Il y a l'hôpheur avec deux l'hôpheur qui n'ont pas vu des champignons et des bactéries et des bactéries Et il y a l'hôpheur qui n'ont pas vu les bactéries L'hôpheur de prolifération anarchique du tissu suite à une modification génétique des cellules végétales Donc, on a l'hôpheur sur le visio en la pathologie des cycles de la maladie